J'étais assis, attaché, et je me demandais si c'était une bonne chose que je donne le contrôle de ma vie à Blue Origin afin d'expérimenter la microgravité et d'avoir la vision de la courbure de la Terre. C'est magnifique, car chaque grande fenêtre peut laisser passer 92% de la lumière visible malgré sa capacité structurelle à maintenir la pression. Mais encore faut-il se rendre heureusement, il n'y avait personne dans la capsule qui a raté la semaine dernière. Êtes-vous prêts pour toute l'actualité spatiale de la semaine? On va parler de la mission D.A.R. qui est la première mission de défense planétaire au monde exécutant un impact pour modifier la trajectoire d'un astéroïde qui aura lieu le 26 septembre 2022, c'est bientôt. Je ne pense pas que ça valait la peine vraiment que tu te dises 2022, c'est en 2023, on ne t'écoutera pas. Bref, les dinosaures auraient bien aimé avoir cette possibilité. SpaceX, la NASA, Blue Origin, Perseverance, toutes vos nouvelles du spatial, c'est ici. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Le booster New Shepard 4 a subi une anomalie la semaine dernière, 1 minute 5 secondes après le décollage, lorsqu'il a atteint la zone qu'on appelle Max-Q, le maximum de pression aérodynamique sur le véhicule. Et cette mission était la NS-23 avec, bien heureusement, aucune perte humaine. Bien évidemment, il est encore trop tôt pour conclure ce qui a causé l'échec du véhicule suborbital New Shepard lors d'un vol le 12 septembre. Il y aura probablement des impacts sur la fusée orbitale New Glenn que nous parlions la semaine dernière. C'est que le moteur BE-3PM de la New Shepard deviendra BE-3U pour la New Glenn, donc c'est quand même assez lié. Lors de ce vol, la capsule du véhicule a déclenché son moteur d'abandon de lancement à environ 65 secondes après le décollage, en voyant la capsule hors de son booster. La capsule a atterri en toute sécurité et Blue Origin a confirmé plus tard que le booster avait été détruit. C'était probablement un problème avec le moteur BE-3 du véhicule car nous avons aperçu quelques débris tombant du booster juste avant que la capsule ne déclenche son moteur d'échappement. Il s'agissait du 9e vol du booster. Il avait déjà fait 8 vols avant qu'il avait bien été. Après avoir avorté, la capsule a atteint une apogée d'environ 11,4 km avant de revenir sur Terre et d'atterrir en toute sécurité sous parachute. De petites charges utiles d'universités, de laboratoires privés et d'organisations gouvernementales ont volé à l'intérieur de la capsule. La New Shepard Crew Capsule a la capacité de transporter jusqu'à 6 personnes dans un grand intérieur pressurisé de 15 mètres cubes. L'objectif principal de Blue Origin est d'ouvrir l'expérience, la microgravité et la vision de la courbure de la Terre au grand public. Chaque grande fenêtre peut laisser passer 92% de la lumière visible malgré sa capacité structurelle à maintenir la pression, ce qui rend l'expérience encore plus claire. Le public a eu la possibilité de voir des vues uniques des personnes à l'intérieur de la capsule lors du premier vol humain du New Shepard NS16. Cela est dû à la puissance de 12 caméras intérieures avec des capacités HDR si grandes que l'intérieur et l'extérieur de la capsule peuvent être correctement exposées. Pour des raisons de sécurité, la capsule est équipée d'un moteur d'abandon à combustion solide intégré connu sous le nom de Crew Capsule Escape Solid Rocket Motor ou CCE SRM. Celle-ci est dans la configuration qu'on appelle poussoir. Ce moteur provient d'Aerojet Rocketdyne et a été testé lors du dernier vol de NS-2. La fusée New Shepard, du nom du premier américain lancé sur une trajectoire suborbital à Landshepard, est conçue pour les vols suborbitaux. Donc on n'oublie pas qu'on peut faire un vol orbital et un vol suborbital. Donc je me répète pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps, mais si vous êtes nouveau, c'est très simple. Donc quand on parle de... Donc quand on décide d'envoyer un vol suborbital comme Alan Shepard a fait, ce n'est pas compliqué. On va prendre un booster et on va l'envoyer en ligne droite jusqu'à temps qu'il atteigne la ligne de Carman de 100 km. Aussitôt qu'il l'a atteint, il va se faire attirer par la Terre, étant donné que la masse de la Terre est beaucoup plus grande. Et ça va se terminer ainsi. Lorsqu'on veut faire un vol orbital, là c'est très différent. Il va falloir quitter la traction terrestre, puis il va falloir accélérer à une vitesse assez grande pour qu'on soit toujours en train de tomber autour de la courbure de la Terre. Donc dans notre cas, aux alentours de 400 km, j'ai un chiffre, c'est environ 28 000 km heure. Mais c'est plus facile d'aller chercher 28 000 km heure quand on est dans l'espace. Il y a moins de friction que quand on part sur le plancher des vaches. Oui, on peut continuer, puis comme disait Max Bird... Reprenons depuis le début. Jusqu'à maintenant, 4 boosters New Shepard ont été construits. NS pour New Shepard en passant. On a eu le NS1, NS2, NS3 et NS4. NS1 a volé pour la première fois le 29 avril 2015 et a atteint une altitude de 93,5 km avant de ne pas atterrir en raison d'un problème de pression hydraulique. La capsule atterrit avec succès avec un parachute et a été récupérée. Le booster New Shepard est propulsé par un seul moteur à carburant liquide, le BE3PM. Comme je disais tantôt, ce moteur est alimenté par de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide et a été développé et testé par Blue Origin dans les années 2000. Après l'échec de NS1, Blue Origin est ensuite passé à NS2 qui a réalisé le premier lancement et atterrissage réussi d'un booster New Shepard le 23 novembre 2015. après avoir atteint un sommet de 100,5 km. C'était la première fois qu'une fusée New Shepard transportait une capsule au-dessus de la ligne de Kerman la descendait d'une manière contrôlée et atterrissait avec succès sur des jambes d'atterrissage déployables. On n'oublie pas qu'environ un mois plus tard, SpaceX a fait mieux, mais un mois plus tard, ils ont fait atterrir un propulseur de fusée de classe orbitale pour la première fois. NS2 a également été le booster qui a effectué le célèbre abandon en vol où le Crew Capsule 2.0 a déclenché son seul moteur d'abandon à propergol solide à une altitude de 7,1 km pour simuler une panne du booster. Ce test a réussi et la capsule a été récupérée. NS2 a ensuite effectué cinq autres vols d'essai réussi avant d'être retiré. La mission NS23 était le neuvième et dernier vol de New Shepard série 3. NS3 était réservé aux vols non humains car il n'a jamais été évalué par l'homme. Après le retrait de NS2, Blue Origin a commencé à tester le véhicule NS3 qui était toujours actif. Jusqu'à maintenant, NS3 avait effectué huit vols réussis, le premier ayant eu lieu le 12 décembre 2017. NS3 avait également piloté Crew Capsule 2.0, la deuxième modification de la capsule. Les améliorations apportées à NS3 comprenaient un matériel de récupération amélioré pour augmenter la réutilisation ainsi qu'une protection thermique accrue. Mais la fusée New Shepard utilisée pour les vols de touristes spatiales, c'était la NS4, c'était pas la NS3. Cette version a des panneaux d'accessibilité améliorés pour faciliter le nettoyage et les vérifications du matériel. NS4 a déjà effectué cinq vols au cours desquels il a atterré avec succès avec la capsule. Ses tests ont donné confiance à Blue Origin et à la FAA pour faire voler des humains sur ce booster. Bon, là, ça devient un peu trop compliqué, j'arrête, puis je fais un petit résumé d'accident qui est arrivé, c'était NS3. Donc, RIP NS3, on peut passer au prochain, là, NS4. Oui, NS4, la nouvelle version utilisée avec des êtres humains à bord. Mais le problème, c'est le moteur, parce que c'est le même moteur sur les deux boosters, mais faites-vous en pas, parce que la FAA a déclaré le 12 septembre qu'elle ne permettrait pas à Blue Origin de continuer à faire voler le New Shepard, peu importe la version, tant que l'enquête ne sera pas complétée. Saviez-vous que nous sommes à quelques jours de la collision entre la sonde DART, la NASA et l'astéroïde binaire, composée de Didymos de 780 mètres et de sa lune Dimorphos de 160 mètres, les plus petites, c'est elle qu'on frappe. L'objectif est d'aller percuter Dimorphos, la petite lune, à 6 km par seconde afin de modifier légèrement sa trajectoire autour de l'astéroïde Didymos. La semaine dernière, DART a déployé le CubeSat italien Lichia Cube qui fournira des images des premiers instants après l'impact. Il sera positionné à proximité de Dimorphos de façon à observer la collision en sécurité. Si avant et pendant l'impact, il observera en permanence le même côté de l'astéroïde, après l'impact, Lichia Cube s'éloignera et dépassera Dimorphos afin d'avoir un autre point de vue, ce qui permettra d'avoir une idée beaucoup plus précise de sa forme. La caméra Draco à bord de DART retransmettra de nombreuses images avant la collision. Elle devrait acquérir sa dernière image 3 secondes avant l'impact, environ à 18 km. L'équipe sata des images capables de discerner des objets de seulement 30 cm. Par contre, le champ de vision sera très réduit. Ce n'est seulement qu'une heure avant l'impact que Dimorphos sera correctement vue et dont la forme se révélera. À partir de cet instant, le logiciel de navigation doté d'une intelligence artificielle et mis en route 4 heures avant l'impact prendra le relais des contrôleurs au sol. Il maintiendra la sonde sur une trajectoire de collision. La trajectoire de la sonde sera ajustée au fur et à mesure que les images reçues détailleront de mieux en mieux la forme de l'astéroïde. N'oubliez pas que l'astéroïde ne mesure que 160 mètres et personne ne connaît encore exactement la forme de l'astéroïde qui peut être allongée ou sphérique. Il n'y a que sa taille qui est connue actuellement. Selon les suppositions, la collision devrait former un cratère d'une dizaine de mètres de diamètre, voire déformer la structure de Dimorphos. Comme la gravité est très faible, tout le processus va se faire, mais très lentement. Le système binaire ne sera qu'à 11 millions de kilomètres de la Terre au moment de l'impact. Dans l'espace, les télescopes Hubble et James Webb seront également utilisés pour l'observer. Avant l'impact, la période de rotation de l'astéroïde est de près de 12 heures. On s'attend que la collision perturbe cette rotation. Mais n'oubliez pas que pratiquement toutes les recherches qui ont eu lieu sur des petits corps ont apporté des résultats toujours surprenants. On aime ça, nous. Le mystère. Au début du mois de juillet, j'ai sorti une vidéo sur la sonde Capstone dans NASA. La vidéo qui n'a vraiment pas pogné. Je n'ai pas le contrôle, man. Bref, elle a été envoyée avec une fusée de Rocket Lab. Mais là, elle ne va pas très bien, la sonde. Donc, je vous explique pourquoi. Capstone, c'est un petit engin avec un rôle central dans le programme Artemis qui doit ramener l'humain sur la Lune autour de 2025. Il sert d'éclaireur afin d'ouvrir la voie à l'assemblage de la station spatiale Gateway qui servira d'avant-poste lunaire avec l'objectif de faciliter la logistique des missions interplanétaires. Mais pour réussir l'exploit, il faudra d'abord que Capstone arrive à destination. Mais voilà que la semaine dernière, la NASA a indiqué que la sonde avait à nouveau des ennuis. La sonde Capstone a été victime d'un glitch informatique. La sonde, pas moi, man, s'il te plaît, là. Il a complètement détraqué les capteurs qui lui permettent de s'orienter dans l'espace. Ces derniers se sont mis à produire des données incohérentes avec des conséquences problématiques sur la roue de réaction. Mais qu'est-ce que la roue de réaction? La roue de réaction, c'est un élément indispensable de tout véhicule spatial. Elle est constituée de plusieurs roues qui tournent chacune autour d'un axe précis à grande vitesse. Son objectif est de permettre à l'engin de s'orienter dans l'espace en faisant varier la vitesse de rotation des différents trous. Pour déterminer la correction qu'elle doit appliquer, ce dispositif se base sur les capteurs. Et puisque ces derniers ne fonctionnaient pas correctement, l'engin s'est mis à tourner rapidement et hors de tout contrôle. C'est une situation extrêmement problématique. Le véhicule a tenté de communiquer pendant environ 24 ans avant que la moindre donnée ait été récupérée. À ce stade, le véhicule n'était même pas dans une configuration stable et perdait de la charge électrique. Puis le système se réinitialisait périodiquement. Mais on est dans ma... Un diagnostic très inquiétant. Car une fois hors de contrôle, la sonde peut dévier de sa trajectoire, réduisant la durée de vie de la mission. De plus, Capstone ne peut pas orienter ses panneaux photovoltaïques de façon à collecter assez d'énergie solaire. Dans cette situation, ses réserves d'énergie diminuent... Petit à petit... Et sans énergie, la NASA serait incapable de redémarrer Capstone. Ce serait une perte qui aurait des conséquences très importantes sur la suite du programme Artemis. Toutes les équipes en charge de la sonde ont donc travaillé d'arrache-pied pour résoudre cette situation. Heureusement, ils ont réussi à régler une partie de ces problèmes en reprenant le contrôle du logiciel. Cela a permis aux ingénieurs de mettre fin aux réinitialisations imprévues. Ils ont donc pu reconfigurer l'engin pour limiter les pertes d'énergie. La sonde s'est pour l'instant remise à produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Il y a donc moins de risques dans un avenir proche de perdre définitivement la sonde Capstone. Bon, on apprend que notre merveilleux rover Perseverance aurait trouvé de la matière organique. Mais attention! C'est loin d'être la première fois que des molécules organiques sont retrouvées sur Mars. Même Curiosité en a déjà repéré dans le passé. En revanche, c'est la toute première fois qu'elles sont retrouvées en aussi grande quantité. Dans une zone dont on sait qu'elle aurait pu être propice à l'apparition de la vie. Le delta, avec ses roches sédimentaires diverses, offre un superbe contraste avec les roches ignées. Ou, si vous préférez, issues de la cristallisation du magma. Mais Perseverance a trouvé une mudstone, une roche sédimentaire argileuse un peu particulière. Elle comportait des composés organiques intriguants, car ces roches sédimentaires sont connues pour préserver des fossiles d'êtres vivants sur Terre. Les roches étudiées au niveau du delta auraient la plus haute concentration de matière organique découverte depuis le début de la mission. Lorsque la NASA retrouve ces éléments sur un site de prélèvement, c'est donc un indice que la zone pourrait potentiellement abriter de véritables biosignatures directes, c'est-à-dire des modifications de l'environnement qui seraient directement attribuables à des êtres vivants. Dans le passé, le cratère de Gézéro était un immense lac chargé en sel et en sédiments. Un mélange de premiers choix qui aurait pu participer à l'émergence d'une forme de vie en présence de bons ingrédients. Pour l'instant, la présence de ces éléments ne signifie pas qu'il y aurait aussi des véritables biosignatures laissées là-bas par des êtres vivants. Mais le fait d'en avoir trouvé dans cette zone reste une excellente nouvelle pour la NASA, car cela rapproche les scientifiques de ces fameuses biosignatures. Euh, s'il y en a. Bref, avec ou sans la vie, la décision d'envoyer un rover dans le cratère de Gézéro afin d'obtenir les meilleurs échantillons d'un point de vue scientifique s'est avéré judicieux. Mais pour connaître officiellement l'histoire de la vie ou pas sur Mars, il faudra commencer par les récupérer, ce qui ne sera pas chose facile. C'est l'objectif de la mission Mars Sample Return. À cette occasion, un petit atterrisseur ira se poser à proximité du cratère avec un lanceur miniature à son bord. C'est dans cette dernière que seront déposés les prélèvements de persévérance. À l'origine, c'est un nouveau rover qui devait se charger de la collecte. Mais la NASA a tellement été impressionnée par les performances de l'inépuisable Ingenuity, le petit hélicoptère qui accompagne persévérance sur la planète rouge, qu'elle a décidé d'en construire deux autres pour assurer la récupération des prélèvements. Une fois chargée, la mini-fusée s'élancera vers l'orbite martienne. Elle sera alors récupérée par un autre véhicule stationné en orbite. Et c'est ce dernier qui se chargera de rapporter les échantillons sur ce merveilleux point bleu pâle que vous connaissez. 2030. 2030. La NASA vient d'annoncer la nouvelle date de lancement de sa méga-fusée SLS qui ira vers la Lune dans sa mission inhabitée. Qu'on attend, on attend, on attend, c'est long! Au tout début du mois, la fusée Space Launch System ou SLS, la NASA a été dressée sur le pas de tir de Cap Canaveral prête à prendre la direction de la Lune. Mais quelques heures avant le décollage, un problème de valve et de pression au niveau du réservoir principal a fait échouer la mission. Le remplissage des réservoirs de la fusée avec son carburant ultra-froid, l'hydrogène et l'oxygène liquide avaient commencé avec environ une heure de retard à cause du risque de foudre. Puis une fuite entraînait une pause lors du remplissage de l'étage principal avec l'hydrogène. Vers 7h du matin, un nouveau problème est apparu encore! Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'était l'un des quatre moteurs RS-25 sous l'étage principal de la fusée qui n'arrivait pas à atteindre la température souhaitée, une condition nécessaire pour pouvoir l'allumer. Un souci de valve a également été rencontré. Le compte à rebours a été alors arrêté, puis après plus d'une heure d'attente, la NASA a pris la décision d'annuler le lancement. La fenêtre de tir ne s'étendait que sur deux heures et le temps manquait pour régler le problème. Au cœur de toutes les attentions, le grand réservoir orange, oui, il renferme de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Ce carburant est en quelques millisecondes envoyé vers la chambre à combustion. Un travail titanesque effectué par des turbopompres. Grandes comme... comme... Un lave-vaisselle? Ouais. Elles sont des bijoux d'ingénierie. C'est cette pièce qui est au cœur de toutes les discussions. Si les pompes ne fonctionnent pas correctement, elles pourraient casser et entraîner l'explosion pure et simple de la fusée. Lors des tests préparant les vols du 29 août et du 2 septembre, la pompe liée au moteur numéro 3 montrait des signes de fatigue. Des signes de fatigue, puis la mission n'a même pas commencé encore. Ouais, c'est vrai. Après quelques jours passés dans les ateliers de l'agence spatiale américaine, la fusée semble prête à repartir. La NASA vient d'annoncer une nouvelle date de lancement, le 27 septembre. Afin de ne prendre aucun risque, ce premier voyage vers la Lune sera inhabité. La NASA n'a encore jamais fait voler sa fusée et ne veut pas prendre le moindre risque dans ce vol qui fait surtout office de répétition générale. Mais après l'échec du 2 septembre, il fallait vite repartir. Une nouvelle fenêtre de lancement s'ouvre le 23 et est disponible jusqu'au début du mois d'octobre. Les ingénieurs se doivent de faire vite. La fusée géante reviendra donc sur le pas de tir prochainement pour une troisième tentative. Avec une fusée estimée à 2 milliards de dollars, l'agence américaine ne peut pas se permettre la moindre erreur. Surtout que la mission Artemis 1 est scrutée par le monde entier. Avec 2 milliards de personnes. Ça c'est 1 milliard 999 997 000 de plus que ceux-là qui vont voir ta vidéo. D'un autre côté, l'agence doit faire vite, les politiques, mais aussi l'opinion publique pousse pour que le décollage ait lieu et que le programme Artemis débute. Ce projet a déjà coûté plus de 35 milliards de dollars. Une très grande partie étant financée par le contribuable américain, ce dernier ne peut se satisfaire d'un nouveau rapport de vol. Mais la NASA va donc devoir trouver des solutions techniques pour faire voler SLS à la fin du mois. Si les conditions ne sont pas réunies le 27 septembre, l'agence spatiale dispose encore d'une porte de sortie le 2 octobre avec une trajectoire de vol idéale. Une fois la fenêtre de lancement terminée, il faudra ramener la fusée au VAB au véhicule Assembly Building pour attendre que la Lune et la Terre soient alignées pour un autre lancement possible. Et ça complète mon actualité spatiale. Show! Ouais, merci d'être toujours plus présent. À suivre la chaîne du futur, j'adore! N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. Puis là, on arrête tout ça. Oups! Stop! Plus de musique! Merci! Il faut que je vous parle. Il n'y a pas de texte qui va suivre parce que c'est important, ça me tient vraiment à cœur. Mais en gros, Cosmos a été créé pour les écoles primaires. Parce que les écoles primaires, souvent les enseignants, ils travaillent tellement fort. D'ailleurs, si vous écoutez la vidéo et que vous êtes enseignant, je vous lève mon chapeau. Si vous connaissez des enseignants, félicitez-les, encouragez-les. Parce que sincèrement, je ne pense pas que la majorité de la population qui n'ont pas la chance d'aller dans les classes comprennent ce qu'ils vivent, les enseignants. Merci pour tout ce que vous faites. Puis moi, en échange, je vous donne des petites vidéos Cosmos. Il y a un caout dans la description de chaque Cosmos que vous allez pouvoir faire faire à vos étudiants, à vos élèves. Ils vont développer une passion grâce à vous. Et je termine avec cette phrase inspirante d'Oscar White, qui est d'actualité avec l'émission Artemis. Il faut viser la lune, mes amis, parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Et d'ici là, pensez à être bloudette et d'alimenter vos passions, parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada